Sous-titres par Juanfrance Je ne sais pas si tu fais ça, mais je ne sais pas si tu fais ça. Je ne sais pas si tu fais ça. Mais je ne sais pas si tu fais ça. Je ne sais pas si tu fais ça. Non, non, attendez. C'est l'enregistrement. Non, non, non. Non, non, non. Un métaire, un métaire. Un métaire de sécurité. Un métaire de sécurité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très heureux sur Medina. On a taillé. Approchez-vous, si vous voulez. La distanciation, s'il vous plaît. Un métaire de l'année. Je suppose que le problème que je pose aujourd'hui, c'est le problème des primes de garde au collègue Sénat. Par rapport aux primes de garde, il y a un certain nombre de vos collègues qui sont venus nous voir, qui ont un problème posé. Nous, on leur a dit qu'en Mambanka, Sarah, vu les difficultés que l'hôpital a, les recettes ont fortement chuté. Depuis que le congé a été considéré comme un centre Covid, à Orenyebala, qu'on n'a pas autant ténat, personnel ténat, consultations, les recettes ont fortement chuté. Parfois, l'hôpital fait moins de 500 000 francs par jour. Un hôpital qui faisait quasiment 2 millions. Donc, il va falloir être conscient que la difficulté des gens sera là. On a dit que malgré tout, on est en train de voir avec l'administration du ministère de la Santé, solution de la santé. On a écrit au ministre, on a fait nos budgets, on a fait des prévisions sur 8 mois, parce qu'on s'est dit qu'on n'y connaît. Moi, j'ai dit qu'on n'y a pas. Tous les 8 mois, on leur a dit de me verser l'argent, le gap, on a fait mon perdu. Quand on s'attends à 56 millions, on fait rentrer 12 millions. Quand on s'attends à 58 millions, on fait rentrer 10 millions. Donc, il y a un gap qu'il faut payer. Consultation intégrale. Ce matin, le ministre nous a convoqués, Anya Okmaké, non seulement par rapport aux gens qui travaillent sur les sites Covid, mais par rapport aussi aux gens qui ont besoin de la prime de garde. Nous avons convenu sur l'argent du Covid, Fonds spécial mondial, qu'on voit la prime de garde. Et depuis que je suis venu, j'ai appelé l'agent comptable entre nos barrages. Je pense qu'au lieu de faire des meetings, venez à l'information. Si vous venez à l'information, vous allez avoir la bonne information. Le pays a suffisamment de difficultés. Ce n'est pas le moment pour des considérations personnelles dire qu'en banque de garde, c'est la foule. Donc, rassurez-vous que les primes de garde vont être payées, mais ça sera sur le fond Covid. Et je vais inviter tout le personnel à reprendre le travail. Si vous travaillez convenablement, il y aura de l'argent qu'on pourra faire face à l'obligation. Par rapport à l'ouverture des services, nous, c'est une instruction du département que le service de réanimation a été pris comme centre de Covid. Je vois que les maladies de réanimation sont là. Service médical. On peut voir mettre autre chose. On a trois sites. Le site 1, à côté de la cardiologie B. Le site 2, derrière la pneumologie. Et le site 3, c'est la réanimation. Comment quoi qu'est-ce que les gens disent qu'on a fermé la réanimation ? Nous, on a demandé à la CME de se réunir, de faire des propositions. À 4 ans, la semaine dernière, on n'a pas encore eu les conclusions de la CME. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas anticiper sur les choses. Il faut patienter, attendre les conclusions de la CME, et on verra. La CME, c'est l'ensemble de tous les chefs de service. C'est au-dessus de vous, vous êtes assemblés. Parce que vous êtes inclus. Donc, moi, je pense que les côtés, les problèmes peuvent être résolus pacifiquement. Quand on les pose, on a la solution. Merci. 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 On a parlé ici des morts qui sont survenus à l'hôpital. On a parlé ici des morts qui sont survenus à l'hôpital parce que la réanimation est fermée. je mets au défi quiconque, qui peut le prouver. Ici, il y a eu le cas d'impatient parce que depuis que les hôpitaux ont été pris comme site de prise en charge du Covid, la prise en charge des cas suspects devient un problème. quand quelqu'un vient fortement suspect du Covid, l'hôpital chite avec un tas. Donc, bon avant tout, mon faturé, je ne peux pas nommer son nom, c'est un malade qui a fait tous les centres de santé de la ville, qui a fait CATI, qui a fait l'hôpital du Mali et qui est venu. Mais à tous les coups, on dit qu'on ne peut pas le prendre en charge parce qu'il y a un cas suspect. Et ça, c'est un problème qui est réel. Nous sommes en train de trouver la solution. C'est pourquoi nous avons revalorisé notre centre de tri à la porte pour prendre en charge. Mais dire que quelqu'un est mort d'un AVC parce qu'il n'a pas été pris, quelqu'un a été mort d'une femme en état de grossesse et tout, tout, tout. Je dis que c'est de l'archi-faux. C'est faux et archi-faux. C'est de la délation. Donc moi, je pense que ce n'est pas la peine qu'on rentre dans ça parce qu'on veut obligatoirement trouver des faux arguments. Je vous remercie. D'accord, merci. D'accord, merci. Non, 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 non. J'itto pas, c'est moi-même. Oui ? Je vous remercie. Vous avez eu ces droits depuis que tu as passé en mode au banque. Allez, il y a eu les décisions. Vraiment... Ah, non, 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 non. C'est bon ! Dévalisez-vous ! Désolée, c'est bon ! Eh, eh ! Elle ne veut pas l'arrivée de la table. Eh, eh ! Arrêtez, continuez-vous, ça ! Arrêtez, continuez-vous. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.